... Je suis Catherine Fourono, je travaille à GRDF, donc GRDF, Gaz Réseau Distribution France. C'est quoi ? C'est celui qui distribue le gaz, qui distribue le gaz naturel qui arrive chez vous pour vous chauffer, pour l'eau chaude, etc. Vous allez me dire, ça, c'est de l'énergie fossile. C'est de l'énergie fossile ? Oui, je suis une énergéticienne, on est des énergéticiens à GRDF, et donc, comme les énergéticiens, on pollue. On pollue et on a une vraie responsabilité. La thématique, c'est bien prendre conscience, respecter. Oui, on a pris conscience qu'on polluait. Donc, on a dit, qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, distributeurs d'énergie fossile ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour respecter la planète et puis pour, finalement, sauver l'homme et la planète ? Donc, on a cherché, on a cherché, puis on a trouvé une solution. On va me dire, ah ouais, une solution pour que l'énergie fossile respecte la planète, ça devient compliqué. Et c'est quoi, cette solution ? Cette solution, c'est ça. Alors, non, je ne suis pas Steve Jobs. Non, ça n'est pas Apple. C'est une pomme. Une pomme, vous pouvez faire des tartes, vous pouvez la croquer, vous pouvez la manger crue, la cuire au four. Et cette pomme, qu'est-ce qu'on va faire avec cette pomme ? Eh bien, on va la manger. Et quand on la mange, qu'est-ce qui se passe ? On a des épluchures, si on ne mange pas la peau, ou on a un tronion de pomme. Vous allez me dire, ouais, ok, et l'énergie qui respecte la planète avec son tronion de pomme ? Eh bien oui, l'énergie qui respecte la planète, elle peut venir à partir du tronion de pomme. Parce que tous mes petits tronions de pomme, si je les mets ensemble, et je les mets avec d'autres déchets verts, eh bien finalement, on peut produire un gaz vert qui va venir dans les réseaux, un gaz qui est fait avec les déchets, qui va venir dans les réseaux et qui va alimenter finalement vos gazinières, vos chaudières, ou avec lesquelles vous allez faire de l'eau chaude. Là, ça commence à être peut-être une énergie un petit peu plus verte. Et donc, vous dites, c'est un petit peu bizarre, donc il va falloir qu'on en mange des pommes là quand même. On va tous se mettre aux pommes, vous allez me dire, ici, c'est plutôt les mirabelles. Donc, ça peut se faire avec d'autres choses que des pommes. En fait, oui, vous pouvez faire du gaz vert avec des déchets de boue de station d'épuration, comme ça s'est fait à Strasbourg. Vous pouvez le faire avec des déchets d'industrie agroalimentaire. Vous pouvez le faire avec des déchets agricoles. Les agriculteurs, on en parlait, M. Pelt en parlait, sont très engagés dans la transition énergétique et notamment pour traiter leurs déchets. Et puis, on peut le faire avec les ordures ménagères. On produit tous 60 à 80 kg de déchets fermentés cibles par an. Donc, c'est tous ces déchets fermentés cibles qui peuvent faire de l'énergie verte. Alors, vous allez me dire, OK, mais ça marche vraiment, ce truc ? Et comment ça marche ? Alors, comment on fait ? On prend donc tous nos petits trônions de pommes, tous nos déchets, on les met dans ce qu'on appelle un méthaniseur. Donc là, ça va tourner pendant trois semaines, ça va fermenter. Et comme tout ce qui fermente, ça fait du gaz. Et donc, ce gaz, on va le laver, l'épurer, donc le nettoyer, et on va obtenir un gaz qui est exactement comme le gaz naturel qu'aujourd'hui on importe de Norvège, de Hollande ou d'Algérie. Exactement le même gaz, du CH4. Et donc, on va ensuite le compter, l'odoriser et l'injecter dans nos réseaux. Et ensuite, plus personne ne va voir de différence. C'est-à-dire que les clients qui sont aujourd'hui alimentés en gaz vert ne le savent pas. Ils ne savent pas si le gaz est vert ou pas. Aucune différence. Vous allez me dire, waouh, et ça existe vraiment ce truc ? Je n'en ai jamais entendu parler. Alors, ça démarre. C'est vrai que ça démarre. Ça fait peu de temps, finalement, depuis 2011, qu'on a l'autorisation d'injecter. Et donc, ça commence. Et on a aujourd'hui 14 projets qui injectent en France. Et puis vous, en Lorraine, évidemment, vous avez été précurseur. Vous êtes toujours des bons élèves et vous avez été précurseur. Le premier est à Lille. Et le deuxième, vraiment exemplaire, a été à Fortbac. Alors, qu'est-ce qu'ils font à Fortbac ? Ils prennent les déchets de 297 communes, les déchets fermentés cibles. Donc, chacun, chaque citoyen, trie ses déchets, va mettre tous ses déchets, ses épluchures et tout ce qui est fermentés cibles qui peut se biodégrader va être pris et trié, va être mis dans un méthaniseur, va être épuré et injecté dans notre réseau. Et comme l'économie circulaire va jusqu'au bout, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont faire rouler les véhicules de collecte des déchets avec ce gaz vert. Et il reste à la fin un digesta. Et ce digesta, qu'est-ce qu'on en fait ? On peut le mettre dans les champs et il va remplacer les engrais. Donc, finalement, de ma petite pomme, on est arrivé à avoir une énergie verte, renouvelable, faite à partir de déchets qui, en plus, va pouvoir servir d'engrais. Donc, on a un triple bénéfice. À la fois, les déchets agricoles qui étaient dans les champs, qui faisaient du méthane, finalement, quand vous laissez les déchets agricoles, c'est du méthane qui s'échappe à l'atmosphère, qui, lui, est vraiment fortement émetteur de gaz à effet de serre. Là, vous le prenez, vous le captez, vous le transformez en énergie, une énergie totalement renouvelable, donc moins de déchets. On a un peu géré le problème des déchets. On gère le problème de l'énergie fossile. Et ce qui reste après, le digesta, on l'utilise pour le mettre dans les champs et remplacer aussi des énergies fossiles. Au passage, d'ailleurs, on a créé des emplois. À Fort-Bac, ils en ont créé 40. Et dans chacun des projets qu'on a eus en France, qui injectent, on a au moins un emploi qui a été créé. Donc, on peut dire qu'on a un petit peu avancé. Alors, des projets comme ça, on en a 400 aujourd'hui sur toute la France, 398 exactement, et vous en avez 14 en Lorraine. Donc, vous voyez, et des projets agricoles, des projets de station et d'épuration, beaucoup de projets pour finalement construire un petit peu une énergie verte demain. Vous allez me dire, ça va faire combien de gaz, les 3 oignons de pommes, là ? On envisage, et les équipes de Bruno, c'est eux qui l'ont modélisé, on envisage d'avoir 10 % de gaz dans les réseaux à l'horizon 2030. Et c'est marqué dans la loi. Donc, il va bien falloir qu'on y arrive, il va bien falloir qu'on trie, il va bien falloir qu'on s'y mette. Alors, vous, évidemment, Lorraine, vous savez trier. Le temps que tout le reste de la France trie les déchets fermentés cibles, je pense qu'on a encore un peu de chemin, mais des tests vont être réalisés un peu partout. Et puis, les communes s'engagent pour pouvoir, qu'on puisse avoir ce fait-là. Et qu'est-ce qu'on fait de ça ? Eh bien, on va rouler avec ce gaz. Et c'est finalement ce qui est le plus vertueux. On va rouler avec notre oignon de pomme. Aujourd'hui, Carrefour, pour ne citer que lui, et je n'aurais pas demandé de l'autorisation, ils font quelque chose de super. Ils disent, finalement, mes déchets des magasins, les invendus, je peux en donner tout ce que je peux donner aux banques alimentaires. Et sinon, le reste, je peux le dépackager, je peux aller l'amener dans un méthaniseur et je fais rouler mes camions de livraison avec. Donc, il y a eux qui ont commencé. Il y a BioCup qui roule en bio-GNV. Il y a Ikea qui roule en bio-GNV. Et on voit que ça commence petit à petit. Quelques feuseux, comme disait Alexandre Jardin, s'engagent et se disent, eh bien, moi aussi, finalement, je peux rouler avec les déchets. Et ça, et on va contribuer ainsi à une meilleure planète. Et j'ai RDF dans tout ça. J'ai RDF, je ne peux pas vous dire qu'au début, ils disaient, tu vas mettre du gaz, des ordures dans mon tuyau. Ils n'étaient pas super contents. Mais je peux vous dire maintenant que 95 % à notre dernière enquête interne, des agents disent, le biométhane, c'est son nom savant, le gaz vert, c'est notre avenir. Et c'est ce vers quoi on va s'orienter. Et aujourd'hui, ils sont à fond. Ils sont à fond pour changer tous les processus de l'entreprise qui changent à cause du gaz vert, pour pouvoir exploiter le réseau différemment, toujours en toute sécurité, et pour pouvoir construire la planète de demain. Peut-être pas sauver la planète et l'homme, mais être un petit peu chacun des feuseux et contribuer à notre avenir. Sous-titrage Société Radio-Canada